L'horreur, c'est ce qui définit sans doute le mieux Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. L'horreur qu'il nous raconte dans son film et qu'il a vécu durant le tournage. A part avec ce mot, il est difficile de définir Apocalypse Now. Film de guerre hallucinatoire, road trip temporel, ou encore mise en image de la folie meurtrière américaine durant la guerre du Vietnam, on ne sait pas vraiment ce qu'est Apocalypse Now. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il est un film puissant, ambitieux dans bon nombre de ses aspects et surtout unique en son genre. L'histoire sur le papier se veut relativement simple. Le capitaine Willard, enfermé dans une chambre d'hôtel à Saigon, en pleine dépression nerveuse, baignant dans l'alcool, attend désespérément qu'on lui confie une mission. Ce qui va finalement se produire puisque l'état-major va lui confier comme mission secrète de trouver et tuer un certain Kurds. Colonel émérite de l'armée américaine qui a complètement perdu le contrôle de lui-même et dont les différents meurtres ne sont pas tolérés par l'armée. Willard va donc remonter le fleuve jusqu'au Cambodge en bateau accompagné de quelques soldats afin de mener à bien sa mission. Voilà le résumé d'Apocalypse Now. Mais tout ceci n'est qu'un prétexte pour offrir aux spectateurs une expérience sensorielle et psychologiquement intense. Le film raconte entre autres les dérives d'une guerre dont l'utilité est à remettre en cause, la fine frontière qui sépare le bien du mal, la vanité américaine et ce besoin constant de faire le show quelles que soient les circonstances, la fragilité d'un capitaine dont l'esprit est tiraillé entre la peur de la violence et la peur de l'embrasser. Car plus le récit va avancer, plus Willard va être impatient d'en rencontrer Kurds. Ce dernier est une sorte de test pour Willard. Va-t-il accepter ses démons ou leur faire face ? Tout ce rapport entre l'homme et la guerre est magnifiquement mis en scène par la légende vivante qu'est Francis Ford Coppola. Un film spectaculaire, notamment à travers sa bande-son et sa photographie incroyable. Un film né dans le chaos. Je vais donc tenter d'en décortiquer tous les aspects, tout en vous racontant ce qui se cache derrière sa production. Dans le milieu des années 70, Francis Ford Coppola est au sommet du monde. Grâce au succès incroyable du parrain numéro 1 et numéro 2, Coppola a acquis richesse, notoriété et admiration. A cette époque-là, il est tout bonnement intouchable. Et ce statut aura son importance durant la longue réalisation du film. C'est en 1975 qu'il dévoile son nouveau projet. Une adaptation du roman Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, mais dans le contexte du Vietnam. Avec John Milius au scénario, qui pondra un manuscrit de 1000 pages, rien que ça. Et George Lucas à la réalisation. Mais ce dernier étant occupé par un autre projet, une sorte de space opéra, c'est Coppola qui se chargera finalement de la réalisation. Et ce qui est drôle, c'est que malgré la réputation du film aujourd'hui, Coppola l'a simplement réalisé pour l'argent. Et parce que personne d'autre ne voulait le faire. Son but était de réaliser un film de guerre spectaculaire afin d'en faire un énorme succès commercial, pour ensuite se concentrer sur des films plus personnels. Il voulait faire d'Apocalypse Now la plus grosse production hollywoodienne possible. Mais la Warner refusera le projet, ne voulant rien avoir à faire avec un film qui retrace ce que les Américains tentent d'oublier. Coppola se tournera donc vers United Artists pour un début de tournage en mars 1976. Je reviendrai en détail sur les divers éléments de tournage plus tard dans la vidéo. Mais ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que Coppola, à travers son film, veut dénoncer la vanité et l'extravagance des Etats-Unis durant la guerre du Vietnam. L'armée américaine est partie au combat sans trop savoir pourquoi. Mais surtout dans des conditions beaucoup trop luxueuses. Trop d'argent a été investi sans véritablement d'intérêt durant cette guerre. Et c'est montré durant le film, les soldats qui se nourrissent de viande de premier choix, qui boivent de la bière, qui surfent, les généraux installés dans des complexes climatisés avec de la nourriture gastronomique, le show des bunnies, les motos, etc, etc. Là où je veux en venir, c'est que Coppola, en partant pour les Philippines tourner son film, fera exactement les mêmes erreurs. Il fera exactement ce qu'il dénonce dans le film. Il partira à l'autre bout du monde avec toute sa famille, avec un budget énorme, de la nourriture gastronomique à chaque repas, la livraison de 20 français, d'un énorme gâteau d'anniversaire venu tout droit de San Francisco, de cigares de premier choix et autres extravagances pas vraiment utiles. Et c'est tout ce luxe qui va entre autres causer la folie qui règnera tout au long du tournage. C'est le groupe The Door qui nous introduit dans l'univers de la guerre. Pas de générique d'intro, pas de nom qui défile à l'image. Seulement le titre musical The End qui vient mettre en image les souvenirs de guerre du capitaine Willard. Un homme qui n'a plus comme repère que l'image du feu, l'odeur du napalm et les bruits des hélices d'un hélicoptère qu'il n'a aucun mal à confondre avec le ventilateur de sa chambre d'hôtel à Saigon. Cette première scène introduit parfaitement le protagoniste sans le moindre dialogue. Grâce notamment aux différents fondus qui mêlent le visage de Willard sale et mal rasé avec des images d'explosion, mais également avec son arme, une bouteille d'alcool et ses photographies poisseuses. Grâce à tout ça, on connaît déjà le mal-être qui habite le personnage. Et si ça ne suffit pas, l'introduction se poursuit avec un Martin Chin en roue libre, possédé par la folie de son personnage allant jusqu'à sourire la main en cassant un miroir. Martin Chin est d'ailleurs d'une justesse incroyable durant tout le film. C'est donc un choix judicieux de la part de Coppola de l'avoir choisi au détriment d'Hervé Keitel, qui avait déjà le rôle mais dont le jeu ne convenait pas à Coppola. En effet, ce dernier trouvait que Keitel emprisonnait le cadre de sa présence. Alors que le personnage du capitaine Willard avait été écrit pour se confondre dans le décor et laisser place au véritable héros du film, le Vietnam. L'entretien avec les généraux est là pour introduire l'intrigue, mais également pour mettre en avant le luxe que s'offrait l'armée américaine durant cette guerre. On y voit des généraux installés dans des bâtiments luxueux pour une période de guerre, se nourrissant de viande de premier choix à importer du pays, de crevettes, de grands vins. Mais le plus flagrant sera durant la scène du show d'Ebénise, où toute l'extravagance américaine sera dénoncée. Faire venir des femmes qu'on présente comme des morceaux de viande aux soldats, entourées par des Vietnamiens qui assistent à ça derrière un grillage, comme s'ils assistaient au repas d'un tigre dans un zoo. Mais je me suis sans doute trop avancé, revenons au début de ce road trip, qui a pour première escale une plage en plein conflit, dirigée par un certain Kilgore. Cette partie du film est sans aucun doute la plus spectaculaire, mais surtout la plus représentative de ce conflit. Le groupe du capitaine Willard débarque sur cette plage ravagée par la violence. Une violence que le gouvernement américain aime à immortaliser à travers des caméras et autres appareils photos. Il faut savoir qu'à cette époque, le peuple américain pouvait suivre l'évolution de la guerre tous les soirs à la télévision, un exemple de plus que l'Amérique à cette époque était incapable de faire les choses dans la sobriété, constamment dans l'entertainment, dans le too much. D'ailleurs c'est Francis Ford Coppola lui-même qui fait un caméo dans son film en jouant ce reporter de guerre avide d'image à sensations fortes. Et quand ce personnage à première vue anecdotique dit ça, Il résume en une phrase l'état d'esprit des soldats durant cette guerre, incapable de donner une réponse claire à une question simple, pourquoi vous battez-vous ? Cette interrogation sera remise plus d'une fois en avant durant le film, notamment durant la scène de la tuerie, où les soldats ne feront même plus la différence entre la population et ce qui est considéré comme l'ennemi. Maintenant ce qu'il faut retenir de ce segment sur la plage, c'est le lieutenant-colonel Kilgore. Représentation de l'extravagance américaine et de la folie ambiante. Son arrivée est accompagnée de fumigènes colorés, et c'est assez intéressant de constater que quand la folie s'empare des personnages, ces fumigènes ne sont jamais bien loin. Durant l'arrivée de Kilgore du coup, son discours après un bombardement massif, quand les soldats envahissent la scène durant le spectacle des Bennys, quand il débarque au dernier avant-poste en pleine nuit, au moment où Lance est sous emprise de drogue et compare les lieux à Disneyland. Bref, c'est comme si à chacun de ces moments ont débarqué dans une autre dimension. Dead from above. Voilà ce qu'on peut voir inscrit sur son hélicoptère. La mort qui vient d'en haut, qui vient du ciel. La mort qui vient du lieu saint et béni par les dieux, l'Amérique. Voilà comment Coppola ironise cette guerre jusque dans les plus petits détails. Kilgore prit en photo pendant qu'il signe avec des Descards les morts d'hommes, de femmes et d'enfants. Lui-même qui balance un discours moralisateur en donnant de l'eau à un ennemi à l'agonie, avant de le laisser complètement de côté en apprenant qu'il y a un surfeur dans le groupe de Willard. C'est ça qu'il gore. C'est une absence totale d'empathie. Un homme qui s'est laissé prendre par le jeu de la guerre et qui n'a plus la notion de ce qui est important ou non. De ce qui est juste ou non. C'est en apprenant l'existence de vagues de deux mètres qu'il décidera de bombarder un village en tuant des innocents et en risquant la vie de ses hommes. Et ce sentiment de nostalgie est avant tout accentué par la gestion catastrophique de l'armée américaine durant cette guerre. Et d'ailleurs Willard le dit très bien En reconstituant le même train de vie américain aux soldats, ils ont perdu la notion du lieu. Persuadés qu'ils sont chez eux et qu'ils peuvent aller surfer sur une plage occupée en bombardant tout au napalm puisqu'on leur donne les moyens. Ce qui nous amène à la fameuse scène des hélicoptères. Passé les nombreux plans iconiques qui ont inspiré maintes et maintes réalisateurs par la suite, ce qu'il faut savoir c'est que ce raid en hélicoptère est la scène qui a demandé le plus de travail et le plus de logistique à Coppola. Le plus compliqué étant de gérer les hélicoptères appartenant au dictateur Marcos qui prêtera ses engins à Coppola pour les besoins du film mais qui ne se gênera pas pour les réquisitionner en plein milieu d'une scène afin d'aller combattre contre les rebelles de son régime politique. L'explosion au napalm fut également quelque chose de compliqué à gérer. Il a fallu couvrir un espace de 750 mètres dans la jungle ce qui terrifia Coppola espérant que personne n'ait pénétré dans la zone malgré les panneaux d'interdiction. Concernant la prise de vue, pas moins de 5 caméras ont filmé l'explosion sous des angles différents ce jour-là. D'ailleurs pour la petite anecdote, l'explosion qu'on peut voir durant l'intro du film est bel et bien cette explosion au napalm mais sous un angle différent. Coppola récupérera ce rush à la base destinée à finir à la poubelle et le proposera au monteur pour l'intro du film en suggérant d'y ajouter la musique The End du groupe The Door. Aujourd'hui, cette introduction reste encore l'une des plus mythiques de l'histoire du cinéma américain. Mais revenons à cette attaque en hélicoptère. Durant cette scène, le colonel Kilgore laisse entrevoir toute sa folie. On a d'ailleurs l'impression que seul Willard parvient à rester lucide et conscient de ce qui l'entoure. Sur la légendaire chevauchée des Valkyries de Wagner, qui illustre parfaitement la scène et qui donne encore tout son sens à cette fameuse petite phrase sur l'hélico de Kilgore, les soldats se dirigent vers une énième tuerie pour des raisons futiles une fois de plus. Kilgore n'a plus aucune notion de survie et son discours en dit long sur son état psychologique. Rien que sa position ici pose les bases de son état d'esprit. Il est dos au conflit et se concentre uniquement sur les surfers, sur ceux qui se rapprochent le plus de sa culture. Il ne prend pas la mesure de ce qui se passe autour de lui. Il est figé sur ce qu'il imagine être la réalité. La prestation de Robert Duval vient bien évidemment ajouter toute l'aura autour de ce personnage. dit-il sans véritablement y croire lui-même. C'est à partir de là que l'équipe de Willard va commencer la remontée de ce fameux fleuve. Une remontée que Francis Ford Coppola aime à comparer à un voyage dans le temps. Des playmates des années 60-70, en passant par la guerre d'Indochine avec la fameuse scène de la plantation française, jusqu'au retour à l'ère sauvage avec la tribu de Pygmées en fin de film. Cette vision du réalisateur est très intéressante. Et ces trois moments clés du film, je vais essayer d'y revenir en détail afin que l'on continue, vous et moi, ce voyage. Avec le show Playboy, on en remet une couche. Tout d'abord avec ce sergent qui fait office ici de marchand de super-être et qui met plus d'énergie à préparer le show Playboy qu'à ravitailler un capitaine pour une mission importante, mais surtout avec le show en lui-même, qui fait perdre encore un peu plus la notion de priorité chez les soldats. Incapable de gagner cette guerre, donc obligé de rester bloqué au Vietnam. Et vu que cette armée américaine ne pouvait pas rentrer au pays, ils ont fait venir le pays à eux. Et c'est comme ça qu'ils ont perdu la guerre. Car comme le dit Willard, du côté des Vietcong, il n'y avait pas de spectacle, pas de perm. Le seul festin auquel ils avaient droit, c'était un bol de riz et de la viande de rat. Et s'ils voulaient rentrer chez eux, ils n'avaient que deux solutions. Death. Or victory. À ce moment-là du film, Coppola venait de refaire tout le décor de la scène qui fut initialement détruit, ce qui stoppa net le tournage et qui fera rentrer au pays toute l'équipe avec plus de 90 heures de rush. Quand Coppola revient, il tourne cette scène et enchaîne avec une scène où les gars de Willard échangent des tonneaux contre un petit moment privilégié avec les bunnies. Une scène qui sera coupée du montage original, rajoutée à la version Redux et recoupée pour la final cut. Après ça, il s'apprête à enchaîner avec la scène de la plantation française. Mais Martin Chin, du haut de son mètre 70 et de ses trois paquets de cigarettes par jour, fait une crise cardiaque. Il est arrêté cinq semaines et en attendant, Coppola filme des plans larges et serrés avec la doublure de Chin. Il est également obligé de mentir à ses investisseurs sur l'état de santé de ce dernier et d'investir son argent personnel dans le film au vu du dépassement trop important du budget. Au retour de Martin Chin, Coppola peut enfin tourner la scène de la plantation française. Une scène qu'on peut retrouver dans la version Redux du film sorti en 2001 avec 49 minutes supplémentaires et la version Final Cut sorti en 2019. Mais une scène totalement absente de la version originale. Tout simplement car Coppola n'était pas satisfait de la scène à l'époque. Et ce, pour les mauvaises raisons. Il voulait que le service à table soit réaliste au possible jusqu'à la température du vin. Mais la restriction de budget empêcha ça. De plus, il n'était pas en phase avec le décor, les lumières, enfin tout ce qui concernait cette scène. Voilà pourquoi il décidera à l'époque de la supprimer du film. Et si pour David Lynch, les scènes supplémentaires d'Apocalypse Now ont endommagé le film, pour d'autres, ces scènes rajoutent une couche supplémentaire à l'orage génialement étrange que peut dégager ce dernier. Notamment grâce à ce fameux segment de la plantation française. C'est dans une brume presque onirique que débarque Willard et son équipe chez les français. C'est là qu'ils enterreront leurs camarades clean. Joué par un certain Laurence Fishburne à l'or âgé de seulement 14 ans. Son corps sera ironiquement recouvert d'un drapeau américain déchiré, à l'image de cette jeunesse sacrifiée dans un conflit inutile et que personne ne voulait. Plus on navigue à travers le récit, plus la folie se concrétise. Et plus les inégalités sont évidentes. Un exemple avec la scène de l'avant-poste à l'abandon défendue par des hommes de couleur qui tentent tant bien que mal de défendre leur pays sans trop de raison à une époque où ce dernier est enclin au racisme et à la discrimination. Et ceci pose une question existentielle du film. Pourquoi un tel conflit ? Et d'ailleurs le chef de la famille française soulève ce point très important durant le repas. Ceci est l'état d'esprit de bon nombre de soldats américains envoyés au Vietnam et surtout du peuple américain à cette époque. J'ai déjà évoqué plusieurs fois ce point mais les soldats ici ne savent pas pourquoi ils se battent. Voilà pourquoi à la fin de cette guerre les vétérans ne sont pas rentrés chez eux en héros. Voilà pourquoi cette guerre les Etats-Unis ont tout fait pour l'effacer de la mémoire collective. Car non seulement elle était inutile mais en plus elle ne fut pas victorieuse. Une armée dans le déni financée à outrance pour commettre des actes violents et abusifs par moments, il était plus qu'évident que la plupart allaient sombrer dans la folie. Et cette folie était représentée de nombreuses manières dans le film. Mais la plus marquante reste durant l'acte final porté par un Marlon Brando dans son dernier grand rôle le colonel Kurds. On connaît tous l'histoire du tournage chaotique d'Apocalypse Now. Et si vous ne la connaissez pas elle vous est racontée dans le documentaire Earth of Darkness réalisé en 1992 par Eleanor Coppola la femme du réalisateur. La partie chaotique de ce tournage interminable on la doit également à la superstar du film Marlon Brando. Ce dernier qui en acceptant le rôle promettra à Coppola de perdre le poids nécessaire et d'être opérationnel à son arrivée aux Philippines. En sachant que Brando a négocié un contrat de 3 millions de dollars pour 3 semaines de tournage. Résultat il arrivera sur place avec des semaines de retard obèse sans avoir lu le livre de Conrad d'où l'histoire est tirée et sans connaître son texte. Et c'est à partir de là que Francis Ford Coppola est au bord du burn-out. Il le dit clairement ce film est un désastre de 20 millions de dollars. Il y voit la fin de sa carrière il est littéralement au bord du suicide. A ce moment là il ne reste même pas un mois de tournage. La fin n'a toujours pas été écrite et il ne peut pas s'y atteler puisqu'il doit s'enfermer pendant des heures dans la péniche de Brando afin de négocier avec lui la façon dont son personnage va être présenté et en lui faisant également répéter son texte et lire le livre de Conrad à voix haute. Bref, voilà comment on se retrouve avec une fin écrite à la dernière seconde et des dialogues improvisés par Brando la plupart du temps. Mais le plus important ici c'est que malgré tout ça le personnage de Kurtz en roue libre et cette fin chaotique colle parfaitement à l'ambiance que dégage le film. Cette folie ambiante qui s'est emparée de l'équipe en fin de tournage est en adéquation totale avec l'histoire finalement. Et c'est sans doute pour ça que cette fin prévue pour être un désastre se voudra finalement incroyable. En étudiant le dossier de Kurtz Willard était tiraillé entre l'interrogation et l'admiration. Comment un homme aussi exceptionnel dans son domaine a-t-il pu sombrer ? Willard apporte qu'il a simplement abandonné ce qu'on attendait de lui pour devenir ce qu'il a toujours voulu être. Libre. Quand il arrive au camp de Kurtz et tombe sur ce temple et cette tribu d'Autochtones venue d'un autre temps l'attention s'installe monte petit à petit et puis là Le personnage du photographe apparaît au milieu de ce lieu unique coupé du monde que le temps n'a pas atteint. Preuve encore une fois que l'Amérique implante sa culture partout. Tout d'abord sachez que contrairement aux idées reçues non les corps visibles dans le film ne sont pas des vrais et l'inscription Apocalypse Now qu'on peut apercevoir sur le mur est là pour de simples raisons de droit juridique. Le film original n'ayant ni générique d'intro ni générique de fin il fallait que le titre apparaisse quelque part. Toutes les personnes présentes ici qu'elles soient américaines cambodgiennes vietnamiennes suivent aveuglément Kurds dans sa quête meurtrière et ce personnage qui a nourri nos fantasmes depuis le début du récit est ici vu comme une sorte de divinité. Le photographe le dit très bien Et l'introduction du personnage en question dans cette pénombre à la base due au surpoids de Marlon Brando qui ne voulait pas que son état physique soit visible est une aubaine. Toute l'aura mystique du personnage découle de là en dehors bien sûr de la présence exceptionnelle de Brando. Même si avec la version Redux et cette scène où il lit le time à Willard le côté mystique quasiment surnaturel du personnage en prend un sacré coup. C'est compliqué d'analyser un personnage aussi rare et complexe que le colonel Kurds. Un personnage né dans le chaos d'un auteur au bout du rouleau. Un personnage extrêmement profond libéré de tout préjugé et autres jugements lucide du monde qui l'entoure malgré son confinement. Mais surtout un personnage dont tous essayent d'en saisir la nuance. Le spectateur, l'armée américaine, Willard et même Kurds lui-même. Ce voyage où la folie s'accumule à chaque escale est peut-être simplement la représentation de l'esprit de Kurds qui a sombré au fur et à mesure de sa vie. Kurds c'est la représentation du monstre créé par la guerre. C'est ce que la violence a fait de pire à l'esprit humain. A la fois lucide et barbare. Kurds a tellement été confronté à la mort qu'aujourd'hui il s'en sert comme support, comme sujet de réflexion, comme manière de comprendre l'homme. Il n'a pas d'ennemi à proprement parler. Il tue, tout simplement. En tant que spectateur, on ne parvient pas à poser un jugement sur ses actes car il apparaît comme étant tout aussi captivant que sans pitié. Mais Kurds est aussi un personnage en quête de rédemption, dans une souffrance intense, n'attendant qu'une seule chose, qu'on le libère de ce fardeau qu'est la vie. Et c'est la mission qui fut confiée à Willard. C'était devenu son destin. Il tuera Kurds de plusieurs coups de machette. Et la scène sera mise en parallèle de ce sacrifice païen, histoire de bien ancrer dans nos esprits la vision divine de Kurds. Tout comme cette bête, son âme sera enfin libérée de cette prison faite de chair et de sang. Et ces derniers mots sonneront comme la conclusion d'une vie guidée par les atrocités de la guerre. Comme un dernier souffle venant du cœur. Comme une libération. Car l'horreur n'est plus qu'un mauvais souvenir. 238 jours plus tard, le tournage du film est enfin terminé. Francis Ford Coppola revient au pays avec 50 kilos en moins, près de 250 heures de rush et une dette de 17 millions de dollars. Le succès critique et public du film sera un vrai miracle pour Coppola. Palme d'or au festival de Cannes, deux Golden Globes, deux Oscars, succès financier international, Coppola sort de cette épreuve grandi et acclamé et qui plus est. Il rajoute un autre chef-d'oeuvre à son palmarès. Encore aujourd'hui, Apocalypse Now est considéré comme une des oeuvres les plus importantes de l'histoire. D'ailleurs, on peut remercier le cinéma couleur d'exister rien que pour la photographie incroyable de Vittorio Storaro. Bref, ce road trip unique en son genre est une leçon de cinéma. Et je vais pas plus le brosser dans le sens du poil parce que j'en ai pas besoin. Sa réputation parle pour lui-même. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas encore vu le final cut d'Apocalypse Now, je vous le conseille. C'est pour moi la version la plus aboutie du film. Du coup, voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec les mots de M. Francis Ford Coppola. et je vous laisse les mots ou les mots ou les mots et ils ont et ils ont des choses comme ce point de vue qui a gagné et qui a gagné. Art n'est pas comme ça. Tout le monde a fait avec l'art. Sousi Q 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 Sousi Q